Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des choux farcis à la crème pâtissière. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette du jour. On a ici du sucre, de la farine, un petit peu de sucre vanillé. Là, c'est un petit peu d'amaretto, s'il y a des enfants, vous n'en mettez pas. Des œufs et du lait. On va terminer, on a fait la pâte à choux ensemble déjà dans une émission précédente. Maintenant, on va coucher les choux, c'est-à-dire mettre les choux sur la plaque de façon à les cuire. Donc, une poche, on fait des petits tas de pâtes. Voilà, alors cuisson 20 à 25 minutes à 200 degrés. Et on est parti. 100 grammes de sucre dans notre batteur. Un sachet de sucre vanillé. Et on a besoin de deux jaunes et un œuf entier. Alors ici, pareil, ce sont des œufs d'une ferme d'à côté. Voilà, donc on va faire tourner, vitesse assez grande. On va bien blanchir et faire mousser le mélange. On va mettre notre lait à préchauffer parce qu'il devra bouillir au moment où le mélange sera prêt. Là, je mets un petit peu d'alcool à base d'amandes. On a le mélange qui est devenu mousseux, regardez ce que ça fait. On rajoute en une fois la farine. Première ébullition dans le coin, hop, on verse une petite quantité. Une fois qu'on a versé un tiers, ça permet de mettre les œufs en température. Je reverse dans ma casserole. Là, je prends tout, bien sûr, avec un lèche plat. Hop, et maintenant, je rallume sur 6, de 1 à 10 toujours. Et je vais cuire ma crème pâtissière. Alors, quand je cuit ma crème pâtissière, je balaye bien le fond pour pas que ça accroche. Et dès que je vais atteindre l'ébullition, ça va déjà s'épaissir. Ça devient un petit peu comme une béchamel sucrée, si on veut. Regardez, quand on a l'ébullition, directement, hop, voilà. Là, avec votre fouet, vous l'étalez. Et ça, ça va vous permettre, en fait, de la faire refroidir beaucoup plus rapidement au frigo. Donc, les choux sont sortis du four. On les a fait refroidir quand même pendant 4-5 minutes. Et alors, pour les farcir, regardez, une petite poche. Et la poche est cannelée, donc, elle pique un petit peu au bout, comme ça. Et ça, ça va nous permettre, regardez, de faire quoi ? De venir en tournant, comme ça, hop, rentrer dans le chou. Et un chou, ça se remplit. Donc, on doit sentir qu'il est plein, le chou. Donc, on n'hésite pas à pousser. On va prendre notre chou ici. Et regardez ça. Ça, c'est un chou à la crème qui est bien rempli. Donc, vous avez compris, c'est sans limite. Donc, à vos fouets, à vos spatules. Et réalisez vous-même vos propres choux. Et vous allez voir que la différence est énorme. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada